Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, Marie interpelle Jésus, d'une façon peu commune. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien avec la voix du cœur ? Oui. Je trouve ce passage magnifique. D'abord parce que Jésus et Marie et les disciples sont invités au noce. Inviter au noce, dans le texte biblique, ça a une signification profonde, puisque dans la Bible, tout est noce, tout est mariage. Dès le premier chapitre de la Genèse, la création se présente comme un processus de différenciation. Dieu crée et il distingue cieux, terre, lumière, ténèbres, eau d'en haut, eau d'en bas, sec, humide, adam, adama, masculin, féminin. Donc nous avons la différenciation. La différenciation pour la mise en évidence des polarités. Et ces polarités ont à découvrir toute la complémentarité de l'autre et à entrer dans une unité, mais une unité différenciée, alors qu'auparavant l'unité était indifférenciée. Donc dans la Bible, tout est noce. Donc les noces de Cana, ici, signent justement que le Christ est venu accomplir des mariages. Mariage entre les cieux et la terre, mariage entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, entre la lumière et les ténèbres. Il est venu tout réconcilier et nous réconcilier avec le Père, comme il est dit dans l'Évangile. Il se trouve que dans cet épisode du mariage, les mariés manquent de vin. Alors ça signifie quoi, manquer de vin ? Le vin, c'est un parfum, un goût, c'est pétillant au-delà de l'eau. Donc l'eau est plutôt fade, alors que le vin palpite, fait palpiter. Et manquer de vin, c'est manquer d'amour, littéralement. Donc il y a une dynamique relationnelle qui s'est déjà affaillie, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus cet élan porteur de vie, cette pétillance de la vie, si je puis dire comme cela, et ils n'ont plus de vin, ça signifie qu'ils ont perdu le sens. Le sens du mariage, le sens de la relation, et que justement Jésus est venu pour cela. Et Marie vient vers Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond, selon les traductions, « Quoi, toi, moi ? » d'après l'hébreu. On traduit par « Quoi entre toi et moi ? » Mais si on voulait regarder cette réflexion de la part d'un fils juif à sa mère, on peut imaginer la réaction d'une mère juive par rapport à une telle insolence de son fils. « Quoi entre toi et moi ? » Et Marie, elle ne bronche pas, elle ne réagit pas. Psychologiquement, elle n'est pas du tout effarouchée par cette remarque. Au contraire, elle va persister, parce qu'elle n'est pas sur le registre de la mère biologique dans le sentimentalisme, elle est sur un haut degré spirituel. Et elle va être l'initiatrice. Elle va dire à Jésus qu'il lui avait dit, ce n'est pas le temps pour moi. Et elle lui dit, elle dit plutôt devant Jésus au maître de cérémonie, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Jésus va transformer l'eau en vin. Et par là, Marie devient la grande initiatrice, parce qu'à Cana, sous l'impulsion de Marie, sous l'initiative de Marie, Jésus va transformer l'eau en vin. À la Sainte Seine, il transformera le vin en sang. Sur la croix, le sang sera rejeté. C'est l'esprit qui sortira du côté de Jésus. Et cette transformation de l'eau en vin, du vin en sang, du sang en esprit est la suprême initiation. Et l'apôtre Jean, dans son Épitre, dira, « Les trois sont un, l'eau, le sang, l'esprit. » C'est ça le grand mystère de la vie. Et c'est Marie qui aura présidé à cette transformation initiatique. Et donc, pour cela, nous disons que Marie est le premier disciple. Et nous pouvons même dire que, vu la proximité de Jean et de Marie, puisque Jésus avait dit à Marie, « Voici ton fils en montrant Jean et à Jean en montrant Marie, voilà ta mère. » Et qu'à partir de ce moment-là, le disciple bien-aimé prie Marie chez lui, on peut dire peut-être que l'évangile de Jean est l'évangile de Marie. Et que Marie, très discrète dans les évangiles, est celle qui provoque tout le processus de transformation de l'eau insipide vers l'esprit qui fait vivre toute chose. Ainsi, l'esprit est venu dans le monde grâce à l'initiative de Marie, quelle grande initiatrice que Marie, qui est au cœur des évangiles et qui accompagne son fils vers l'accomplissement des plus grands mystères. Merci beaucoup. Merci beaucoup.